bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de mars et on accueille les scorpions donc bienvenue à vous que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de mars dans cette vidéo n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez si ça vibre pas ça résonne pas tout de suite c'est que le message n'est pas pour vous donc vous pouvez toujours les voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent voir s'il y avait d'autres renseignements pour d'autres messages pour vous et sinon vous avez mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée plus détaillée pour les mois qui viennent voilà j'ai tiré les cartes en avance pour gagner du temps sur la vidéo voilà vous êtes un petit peu au courant maintenant de comment je fonctionne donc on y va et on y va avec l'énergie du tarot qui est celle du monde leur cas de majeur du monde alors là ici son message c'est eh bien ces succès réussite accomplissement succès dans vos efforts dans les efforts que vous allez mettre en place ou dans le succès dans vos dans vos affaires dans vos projets ici c'est une des cartes les plus agréables du du tarot ça annonce la joie le bonheur donc de profiter d'un d'un succès qui est qui va être bien mérité c'est un peu ça le monde donc les projets que vous mettez en place eh bien ça va trouver réussite ça va mettre ça va évoluer positivement on va dire tout se passe bien dans je vais pas dire dans le meilleur des mondes mais voilà il y a quand même cette belle énergie qui va vous accompagner pendant le mois de mars qui va vous favoriser en tout cas le succès et la réussite sur vos projets bon ça peut être dans le domaine relationnel ça peut être dans le domaine professionnel on peut atteindre ses objectifs si votre objectif par exemple professionnel c'est de trouver un boulot et bien vous pouvez trouver ici un travail dans le courant du mois de mars si c'est par exemple avoir une évolution dans votre travail ben changer quelque chose ici vous avez quand même de belles énergies qui vont vous accompagner dans dans ce dans le courant de ce mois de mars allez on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tirage des oracles alors avec l'oracle intérieur ici on a la carte du bien-être du banc de l'homme et de la femme bon pour moi ici c'est toute une question d'équilibré je dirais pour pour se sentir bien pour pour aller vers le succès la réussite ici la carte du bien-être c'est vous c'est votre propre bien-être c'est ce que vous avez envie c'est les projets que vous avez envie de mettre en place c'est le fait d'être heureux c'est le fait d'être voilà d'avoir d'avoir droit au bonheur quelque part c'est l'épanouissement un épanouissement personnel c'est le bien-être donc c'est vous et ici le la carte du banc c'est c'est peut-être l'attente que vous avez par rapport à ça il se peut que vous ayez des attentes pour être mieux pour être bien il se peut aussi que vous vous contentiez de ce que d'être dans cet état de bien-être tout simplement voilà c'est une période vous êtes dans une période où je ne dirais pas que tout va bien mais en tout cas vous êtes voilà vous avez le bénéfice de ce que de ce pourquoi vous vivez finalement quelque part et du coup vous avez réussi vous allez réussir pendant ce mois de mars à faire l'équilibre entre ces deux énergies l'énergie féminine et l'énergie masculine l'énergie masculine c'est le yang c'est tout ce qui est la force la confiance en soi la détermination la concentration la puissance et le côté yin c'est le côté plutôt douceur bienveillance empathie l'amour bien sûr le partage l'intuition aussi écouter ses intuitions c'est aussi la patience quelque part donc ici pour moi on va réussir à maintenir cet équilibre le fait qu'il y ait le banc au milieu ça c'est comme si vous étiez dans une période un peu de transition où vous vous équilibrez et ça va ressortir d'ailleurs dans le tirage où il y a la lune et le soleil c'est vraiment le maintien de l'équilibre entre ce que vous avez ce que vous voulez ou ce que vous n'avez plus et ce que vous désirez enfin voilà il y a cette sorte d'équilibre qui va être fait vous allez être dans des énergies peut-être d'attente peut-être de rééquilibrage en tout cas voilà moi c'est ce que j'entends j'entends que quelque part vous allez vous satisfaire de la situation dans laquelle vous êtes au mois de mars et puis ça vous empêchera pas d'être positif ça vous empêchera pas d'être d'être heureux ou heureuse voilà de profiter de ce que vous avez aujourd'hui d'accord je le vois un peu comme ça avec le tirage du leu normand ici à la coupe on a la lune et le soleil bon c'est deux astres qui éclairent donc qui peuvent éclairer la situation dans laquelle vous êtes ça peut aussi vouloir dire que vous allez passer de la nuit au jour de l'ombre à la lumière je vous ai dit c'est presque une période de transition ici de l'ombre à la reconnaissance de l'échec au succès adaptez-le à ce que vous vivez mais ici alors il y a aussi cette notion d'être dans un moment dans un mois qui va faire ressortir vos émotions alors vous allez peut-être être parfois fleur de peau parfois bouillant d'énergie donc des fois calme des fois tout feu tout flamme c'est un peu ça ici on va des fois vous allez être froid des fois vous allez être chaud il y a vraiment ici un équilibre entre les deux soit il va falloir gérer pour maintenir l'équilibre pour que l'un ne soit pas au détriment de l'autre ou inversement soit vous allez réussir vraiment à gérer complètement cet état d'esprit, cet état de fait d'être entre le froid et le chaud entre le bien et le mal entre l'ombre et la lumière vous voyez il y a vraiment cette notion là d'où cette carte du banc qui me fait dire que vous êtes dans un état de transition vous êtes patient vous gérez un peu le quotidien voilà ici vous êtes vous contentez de ce que vous avez voilà sans pour autant essayer de tout changer tout voilà donc vous faites avec vos moments de stress vous faites avec vos moments de plaisir vos moments de sérénité vous faites avec vos moments de sombre vos moments d'éclairer voilà il y a cette notion d'équilibre bon avec le tirage en tout cas en dos de deck on parle d'harmonie on parle vraiment de maintenir cette harmonie alors il y a la carte de l'encre qui peut préfigurer l'équilibre dont vous avez besoin bien sûr pour être en harmonie avec vous même d'accord la maison peut vous représenter dans un premier temps on va partir là dessus mais ça peut vous représenter donc il y a une sorte d'équilibre ici à avoir pour rester en harmonie avec vous même d'accord donc les cartes centrales ici c'est la carte du choix donc il y a peut-être effectivement un choix à faire par rapport pour équilibrer les choses alors ça peut être un choix à faire pour équilibrer les choses ça peut être un choix par rapport à quelque chose qui est stagnant encore une fois la carte du banc quelque chose qui est en transition quelque chose que vous attendez qui bouge et qui pour l'instant ne bouge pas forcément donc il y a peut-être un choix ici le choix de s'écouter un choix de coeur pour pouvoir transformer la situation il y a quelque chose qui vous tient à coeur qui a besoin d'être transformé qui a besoin de décision de votre part donc adaptez-le à ce que vous vivez ça peut être soit dans le professionnel on a quand même la carte du renard ça peut être dans le domaine personnel ici avec la carte de la maison ça peut vous représenter ça peut être par rapport à un bien immobilier aussi voilà on peut rester aussi dans ce domaine là en tout cas pour moi il y a des choses qui vont se transformer il y a des choses qui vont prendre fin et ça ça peut vous stresser ça peut engendrer un état d'angoisse un état de stress et du coup être à fleur de peau parce qu'il va y avoir ces émotions à équilibrer donc on est bien ici dans l'équilibrage de ces émotions un peu entre le stress l'angoisse et puis le fait d'aller bien d'être énergique d'être positif on peut être négatif et positif il faut vraiment essayer de maintenir un équilibre ici certains vont certainement ici connaître une transformation personnelle ou alors pas personnelle professionnelle pardon excusez-moi il peut y avoir une situation qui demande à être transformée la carte du serpent c'est la carte de la transformation ça peut aussi vouloir dire que dans votre milieu professionnel ici il se peut que vous soyez mal entouré et que ça fasse un petit moment que ça dure vous pouvez être dans une mauvaise ambiance au travail vous pouvez être avec des collègues de travail qui soient un peu médisants un peu jaloux de vous aussi et on voit que cette situation vous allez y mettre fin parce que vous allez faire un choix ici alors ce choix ça va dépendre effectivement de voilà de vous vous allez vous écouter vous allez écouter vos ressentis votre coeur pour prendre la décision ça peut être une décision ici de partir d'accord ou simplement de maintenir un équilibre dans le travail d'accord ça peut être ça bon en tout cas c'est source d'angoisse c'est source de stress soit c'est la transformation qui est source de stress soit c'est votre environnement qui est source de stress ici donc voilà après il va falloir gérer avec les énergies ambiantes on va dire ce que vous voulez mettre en place pour vous sortir de cette situation on sent de toute façon qu'il y a quelque chose qui va prendre fin il y a quelque chose qui va s'arrêter dans le courant du mois de mars que ce soit vos angoisses que ce soit un environnement toxique cette transformation peut-être professionnelle ici grâce à vos choix d'accord c'est les choix que vous allez faire ici va impacter soit votre vie personnelle parce que ça va transformer la situation parce que vous allez vous écouter vous allez être le maître presque de votre succès ou la maîtresse c'est comme vous voulez de votre succès ici la carte de l'homme peut préfigurer le fait que vous passiez à l'action d'accord après une période où c'était un peu calme où c'était tendu où c'était en stagnation on peut y voir justement encore une fois les énergies yang dans lesquelles vous passez à l'action d'accord bon pour d'autres je sens qu'il y a effectivement au niveau d'une relation au niveau du coeur donc de l'angoisse peut-être de la méfiance c'est une situation qui vous paraît assez lourde d'accord il se peut que ce soit une relation qui soit toxique d'accord et il y a un choix à faire par rapport à ça donc je vais mettre des cartes sur ce choix parce que le choix pour l'instant je n'ai pas le choix que vous allez faire chacun a le libre arbitre de prendre ses propres décisions ce que là on vous dit c'est que dans le courant du mois de mars il y a peut-être à réfléchir sur la solution à trouver sur un choix une décision à prendre et d'écouter votre coeur par rapport à ça donc soit vous vivez ici une situation professionnelle qui soit difficile un mauvais environnement des collègues un peu jaloux médisants une mauvaise ambiance au travail quelque chose qui est assez lourd et vous avez besoin de le quitter ou vous avez besoin d'arrêter cette situation et il va falloir faire des choix par rapport à ça soit vous êtes dans une relation qui pourrait être une relation toxique une mauvaise relation on va parler comme ça et ça vous demande ici encore une fois une décision et la décision d'écouter votre coeur d'accord il se peut que ce soit par rapport à une localisation à un endroit d'accord il se peut que et bien il y ait une mauvaise ambiance au travail et que vous ayez besoin de changer de localisation ou que votre environnement ici soit le local d'accord vraiment dans le matériel dans le concret cet environnement ce soit angoissant pour vous d'accord il y a une notion ici pour moi de distance aussi peut-être par rapport à un lieu professionnel je l'entends donc il y a peut-être une distance qui est assez lourde à gérer tous les jours et sur laquelle il va falloir prendre une décision d'accord il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau d'une distance par rapport à un lieu de vie par rapport à une maison ou par rapport à un travail il y a besoin de transformer les choses au niveau professionnel d'accord d'arrêter une situation qui est peut-être angoissante pour vous voilà il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça pour vous sortir de quelque chose qui est assez lourd à porter voilà donc on vous demande ici effectivement d'écouter votre coeur de faire attention à vos émotions d'écouter votre intuition avec la carte de la lune pour aller vers le succès d'accord donc ici je dirais qu'il y a besoin de s'affirmer par rapport à une autorité il va y avoir alors il y a des nouvelles il peut y avoir des nouvelles il peut y avoir un nouveau départ qui peut être officiel d'accord ici il peut y avoir des dossiers administratifs des entretiens avec une hiérarchie pour faire avancer les choses ou peut-être concernant un départ il se peut que vous ayez déposé je ne sais pas ça peut être une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça et que vous ayez effectivement des nouvelles de cette rupture conventionnelle c'est possible d'accord il y a une notion de s'affirmer quand même par rapport à une autorité ici peut-être à cause de mensonges à cause de médisances à cause de malveillance peut-être aussi voilà adaptez-le il y a cette sensation cette notion d'avoir quand même besoin de s'affirmer par rapport aussi peut-être par rapport à quelqu'un de plus âgé et de prendre une décision par rapport à ça donc ça peut être quelqu'un qui soit plus âgé quelqu'un qui soit plus plus mature et qui ait besoin de se de s'affirmer par rapport à ça ou de partir de la situation imposée par cette personne voilà moi je ressens un peu ça comme ça d'accord bon oui j'ai dit que j'allais mettre des cartes sur le choix parce que ce choix c'est la carte centrale et pour moi c'est important pour la suite donc quel que soit on va voir peut-être vers quoi va vous mener ce choix ouais il y a des négociations là il y a des discussions des négociations en cours peut-être avec un homme pour un nouveau départ ouais pour éclaircir une situation pour prendre un nouveau départ donc ça peut être ici le choix alors le choix que vous allez avoir à faire ici à mon avis c'est de d'entamer des négociations ça peut être professionnel d'accord ça peut être par rapport à des entretiens de nouveaux entretiens qui vous sortiraient d'une situation professionnelle un peu lourde donc ça peut être des entretiens pour un nouveau travail parce qu'il y a quand même ici un renouveau ça peut être pour éclaircir une situation pour redémarrer sur de meilleures bases parce que pour l'instant la situation semble bloquée donc le choix que vous avez à faire c'est vraiment un choix ici de négociation d'échange essayer d'améliorer les choses de passer du sombre au soleil au clair d'essayer alors il faut d'abord écouter ses intuitions écouter son coeur et puis vraiment essayer de négocier pour prendre un meilleur départ éclaircir la situation avoir moins de doutes pouvoir débloquer pour pouvoir aller l'arbre c'est la stabilité pour essayer de retrouver une certaine stabilité d'autant plus avec la carte de l'encre donc voilà c'est un peu ça alors la décision à prendre effectivement chacun va l'adapter à ce qu'il vit mais il y a voilà il y a peut-être ici avec la carte du cercueil et des entretiens de l'oiseau il y a peut-être ici ménager un peu la chèvre et le chou vous voyez essayer de trouver des compromis peut-être faire des sacrifices par rapport à alors ça peut être par rapport à quelqu'un ça peut être par rapport à une relation ça peut être par rapport à un métier un travail en tout cas c'est par rapport à quelque chose qui vous angoisse et ça vous permettra ici de prendre un nouveau départ et d'éclaircir la situation et de dépasser vos blocages puisque vous avez quand même la carte de l'arbre derrière et la carte du jardin qui préfigure quand même un mieux-être qui préfigure le fait d'avoir satisfaction quand même de la décision que vous allez prendre et des entretiens que vous allez faire voilà les scorpions pour ce mois de mars alors on va voir un peu le tirage au niveau du relationnel et du sentimental alors on a concrétisation illusion regain oubli permission et égarement et ici en deux decks on a la carte de l'échec bon moi ce que j'entends les scorpions ici c'est que il y a il y a beaucoup de peur il y a beaucoup d'incertitude par rapport à des échecs que vous avez connus peut-être par rapport à un échec que vous connaissez aujourd'hui il y a le fait d'avoir peur peur de recommencer quelque chose ici peur de peur de vous illusionner encore une fois vous avez peut-être envie de concrétiser des choses vous avez peut-être envie de passer à autre chose d'oublier certaines je ne sais pas ça peut être des querelles de couple ça peut être ça peut être une mauvaise relation ça peut être des expériences passées qui sont difficiles vous avez envie ici il y a une notion de réparer son cœur il y a une notion de trouver la pièce manquante pour pouvoir justement vous retrouver une belle vie sentimentale sereine mais pour moi la carte de l'illusion c'est que attention justement de ne pas vous faire des illusions par rapport peut-être à une nouvelle proposition à un regain de sentiment comme ça peut-être qui pourrait revenir sur le devant de la scène tout ça ça vous perd vous avez envie vraiment de vous redonner la permission vraiment de concrétiser des choses d'aller vers de nouveaux projets d'aller vers une nouvelle histoire s'il y a besoin mais il y a vraiment des peurs qui sont là et qu'il faut dépasser c'est comme si ici quelque part vous interdisiez quelque part de revivre encore une fois une nouvelle histoire ou parce que vous avez peur ici encore de connaître l'échec d'accord donc il se peut que certains soient attirés par quelqu'un et envie de connaître une nouvelle aventure et rencontrer quelqu'un mais soient freinés par cette interdiction que vous vous imposez par rapport aux expériences passées donc ici il y a vraiment vous semblez perdu par rapport peut-être à une nouvelle histoire qui arrive ou des sentiments nouveaux qui apparaissent chez vous ou peut-être d'avoir passé une période assez calme assez ici assez désertique un peu avec la carte du banc quand même ici peut-être à l'intérieur de votre couple et puis et puis d'un seul coup ben voilà de repartir sur de meilleurs sentiments mais on sent que ça vous perd parce qu'il y a il y a cette peur de se tromper encore une fois il y a cette peur de l'échec il y a cette peur de connaître encore une attirance et puis que ça s'essouffle d'accord que le soufflet retombe un peu quelque part donc voilà tout ça c'est des choses c'est c'est très dans l'émotionnel ici ce tirage c'est c'est oui vous avez vous avez envie de réussir vous avez envie de nouvelles opportunités vous avez envie de nouveau d'un nouveau départ voilà ici on voit une nouvelle opportunité mais en même temps ben ça vous fait peur parce que il y a des choses encore qui sont en mémoire et qui vous empêchent peut-être d'avancer des échecs voilà et ça c'est comme si vous vous interdisiez vraiment vous ne vous donnez pas la permission de dépasser ça pour pouvoir revivre autre chose ou revivre une autre histoire pour moi il y a presque cette il y a presque cette idée de dire je préfère rester où je suis plutôt que d'essayer de tout chambouler c'est un peu ce que j'entends c'est à dire qu'il y a peut-être des possibilités justement pour voilà faire ressortir des sentiments peut-être faire dépasser ses échecs dépasser les trahisons qu'on a connues et puis ben il y a cette peur de se tromper à nouveau et du coup ben ça vous perd parce que vous savez pas dans quelle direction aller voilà je vais mettre des cartes sur l'égarement pour savoir s'il y a une solution quelque part moi ce que j'entends ici c'est d'être honnête avec vous d'être honnête avec vous-même d'arrêter de vous cacher voilà ou d'arrêter de vous voiler la face peut-être aussi c'est possible la sincérité c'est pour moi c'est d'enlever vraiment votre masque ouais bon il y a de l'espoir encore il y a un lâcher prise à faire ici il y a pour moi ici le fait de vous vous sentez perdu aujourd'hui peut-être par rapport à une nouvelle histoire qui arrive ou par rapport à votre histoire aujourd'hui une possibilité de regain de repartir sur avec d'autres sentiments ou sur de meilleurs bases et vous avez peur de vous tromper ici peur que ça ne se fasse pas peur que la concrétisation ne se réalise pas ici quelque part et du coup il y a besoin d'être honnête avec vous pour savoir ce que vous voulez vraiment qu'est-ce qui vous fait souffrir vraiment et de lâcher prise sur vos souffrances pour pouvoir de nouveau espérer à un renouveau sur la relation ou un renouveau dans votre vie sentimentale ou relationnelle tout simplement il y a un lâcher prise à avoir ici évidemment c'est quelque chose qui va se faire avec le temps c'est quelque chose qui va voilà bien sûr le lâcher prise ça se fait petit à petit mais ici il y a vraiment une peur à vaincre une peur de vous tromper une nouvelle fois encore une fois je dirais peut-être et de vous redonner la permission d'être sincère avec vous-même d'être sincère d'être honnête et de savoir dans quelle direction vous voulez aller voilà bon ben voilà les scorpions j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés n'hésitez pas comme d'habitude à liker à commenter à partager et puis et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo merci à vous bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas ici quelque part pour avoir mes futures vidéos voilà bon le mois de mars c'est le mois du printemps donc c'est le mois du renouveau on recommence les choses si vous avez besoin si vous avez envie n'hésitez pas faites on va vers le soleil donc on va vers les beaux jours donc n'hésitez pas à faire comme ces petites fleurs là qui sortent de terre et qui qui sont attirées par le soleil à s'élever vers le soleil donc faites la même chose et surtout prenez soin de vous passez un bon mois de mars et restez positif à bientôt au revoir et puis on va vers le mois de mars et puis on va vers le mois de mars